20 litres d'eau par jour, c'est le minimum de consommation d'eau potable journalière par personne. Avec le PEPAR, un projet de soutien aux structures communales et communautaires, c'est notre objectif. Rapport Prodécom sur la politique d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de l'environnement dans les départements du Koufou et de la Takora. Sud-ouest du Bénin, dans le département du Koufou, malgré une forte pluviométrie et deux fleuves, le Koufou et Mono, de nombreuses communes souffrent de l'aridité du sol et du manque d'accès à l'eau potable. Dans la Takora, au nord du Bénin, pourtant connu comme le château d'eau du Bénin, le rapport signale une baisse de disponibilité en eau de surface et une baisse de niveau de la nappe phréatique constatée dans presque toutes les localités. Ce rapport de 2006 fait un état des lieux sur l'accès à l'eau potable pour la population de ces deux régions du Bénin et dévoile un sévère problème sanitaire. Aucun milieu n'est épargné, pas même le milieu scolaire. Ce rapport montre l'urgence de l'intervention. Plus de 100 000 habitants touchés par cette pénurie, dont près de 15 000 enfants. On trouve de l'eau potable, elles vont loin du centre de santé, où il y a un puits, et elles puissent l'eau de ce puits-là. Elles viennent franchement, moi-même, quand je vois cette eau, je suis souvent découragée. Donc cette eau, elle est trouble, teintée, et il faut prendre cette eau pour faire la cuisine, à la cocher. Et sincèrement, quand je vois ça, je suis souvent dépassée, et on n'en fait pas de choix. Face à ce constat alarmant, le projet PEPAR voit le jour en 2008. Ce projet est initié par Plan Bénin, en partenariat avec 15 communes dans la Takora et le KUFO, la SNV, Netherland Development Urbanization, et le EAA, Eau et Assainissement pour l'Afrique. Ce projet, de plus de 3 milliards de francs CFA, financé par l'Union Européenne et Plan International, vise à faciliter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de l'environnement dans les zones rurales les plus défavorisées du Bénin. Touchez les personnes les plus vulnérables, tel est le défi. Pour cela, les acteurs de ce projet devront faire preuve d'esprit de créativité et d'adaptabilité pour que ces aspirations deviennent une réalité. C'est parti. Je suis le directeur de l'école primaire publique de Madre, quartier. Pour le forage, les enfants allaient dans un village à près de 5 kilomètres, donc les enfants prenaient les seaux, ils font 5 kilomètres très tôt le matin, ils vont chercher de l'eau très difficilement, des fois même ils arrivent là-bas, c'est plein, ils reviennent bredouli. J'ai constaté que l'eau de la citéenne n'était pas une très bonne eau, et qu'on a mené des démarches au niveau de la mairie qui nous a envoyé des gens, surtout l'animatrice à travers le plan Bénin et le projet PEPA, ils sont arrivés pour réaliser le forage. Donc, après cette réalisation, nous avons constaté que cette eau est une eau d'abord dans un premier temps bien protégée, et que physiquement elle est très claire, et une très bonne eau à boire par rapport à l'eau que nous prenons dans les marigots, ou bien dans les rivières. Ça c'est l'eau du marigot, qu'on utilisait, la seule eau servait à faire la cuisine, la lessive, la douche, tous usages de l'eau dans le milieu. Aujourd'hui nous sommes à N'akadakwe, dans le village de Guloko, dans la commune de Lalo, et dans l'arrondissement de Lalo-Centre. Donc, si nous sommes ici, c'est par rapport à la campagne de salubrité que les femmes organisent. Nous avons mis en place un comité CHAP, CHAP qui veut dire Comité d'hygiène, d'assainissement et de protection de l'environnement. Ce comité a pour rôle d'assainir et de promouvoir l'hygiène autour de l'ouvrage, des chambres, et sur les athères publiques. Aujourd'hui, nous avons organisé cette campagne, histoire de regrouper les gens, les femmes, pour l'entretien de l'ouvrage. Et pour ne pas s'y croire, nous avons organisé des tontines flashs. Tontines flashs qui veut dire, après la campagne, nous faisons des visites intra-domiciliaires, on fait la tontine flash, un membre de la communauté ramasse la tontine pour ses besoins personnels. Nous savons que dans les communautés, les gens sont pauvres, ils n'ont pas assez d'argent pour subvenir aux besoins des enfants. Et donc cette tontine leur permet de générer, de faire des activités génératives de revenus telles que la préparation du garis, la vente du nyebé, du maïs, dans le marché de Rassame. Donc ça leur permet de se regrouper tous les huit jours, histoire de joindre le debout. Donc si aujourd'hui nous sommes ici, c'est grâce à l'appui de la JAE et un partenaire avec Plan Béné que cette session est organisée et les femmes vraiment sont décidées et œuvrent véritablement pour la promotion et le développement de la communauté. C'est ça, c'est ça. Nous sommes ici dans la communauté de Ganyongwe. Et le groupe qui est ici, on l'appelle l'Olonion. L'Olonion, c'est un groupe de PEPA. PEPA est venu, il nous a apporté de l'eau potable, il nous aide à assainir notre communauté, les interconcessions, nos ménages. PEPA nous aide à ramasser les ordures et à évacuer les ordures des communautés. avec PEPA, nous, nos enfants se lavent les nez avant de manger. Quand ils reviennent nous-mêmes en tant qu'adultes, quand nous revenons des seules, nous, nous lavons les nez avant de faire quoi que ce soit. Tout ce que PEPA nous a fait, c'est trop, on ne peut pas les énumérer ici. On ne peut pas nous apporter beaucoup de bonnes choses. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes dans la localité de Pampan, de la commune de Natengo. Je vais vous amener pour visiter le forage réalisé par plan. Avant les années 2008, les problèmes d'éducation, les problèmes d'environnement, les problèmes de fourniture d'eau potable, c'était des réels problèmes. Aujourd'hui, on sent un progrès, un progrès net, parce que grâce aux interventions du plan Bénin, on a senti une grande amélioration. Et ce qui est intéressant, les populations sont toujours intégrées dans ces projets-là. Il y a des formations qu'on donne et qui permettent, même après le projet, qu'on puisse pérenniser tout ça. Cette eau doit être une eau vendue, car c'est des moyens pour pouvoir toujours maintenir la longue durée de vie de la pompe, car l'entretien de la pompe est quelque chose de nécessaire. L'argent récupéré est transmis à une seule personne sur place. Et ça permet d'acheter du petit, du manioc au champ pour pouvoir promouvoir les activités génétiques de revenus, survenir aux besoins des enfants, et la sécurité des enfants, et aux soins sanitaires des enfants. Et c'est avec ça que l'association, le CHAP, évolue normalement dans Ynaka-Yahoui. L'objectif visé par le projet, c'est que les enseignants soient formés sur certaines méthodologies. Et l'objectif, c'est que ces enseignants puissent inclure ces aspects-là d'hygiène et d'assainissement. Le projet a sélectionné des ONG qui mettent à sa disposition des animateurs qui assurent l'intermédiation sociale selon l'approche en vigueur. Le projet a aussi prévu la construction de 1050 latrines familiales. Nous en avons réalisé 995. Nous avons aussi les latrines institutionnelles. Il était prévu 69 dans les écoles et les centres de santé. Et c'est réalisé aussi à 100%. Avant, avant d'aller au besoin, je vais juste en brousse. Parfois, même juste avant d'atteindre la brousse, je suis déjà dépassé. Donc je reviens parce que je n'ai plus envie de me mettre à l'aise. Aujourd'hui, grâce au projet PEPA, je me suis mise à l'aise facilement. Bienvenue dans mon école. Depuis un certain moment, le projet PEPA a mis en place un forage qui nous est très utile. Il nous permet de nous laver les mains après les toilettes, de boire l'eau potable, ce qui nous est très utile. Quand nous avons repris les classes, on sait, si on a rassemblé les enfants, on les a menés ici, on leur a montré comment utiliser ces latrines-là. Parce qu'il y a bon nombre qui n'ont pas de latrines chez eux. Et c'est comme ça qu'on a eu cette initiative de leur montrer comment les utiliser. Donc comment aller dans les toilettes et après comment il faut se laver les mains avant de revenir en classe. Parce que nous avons ici le laval de nez et il y a aussi le savon qui est là. Tout le long du projet et sur d'autres aspects, les enfants interviennent toujours pour leur sensibilisation, leur éducation, afin qu'ils puissent porter le message au niveau de leurs parents. Dans toutes les actions du projet, les enfants sont pris en compte. Au niveau des écoles, le projet met en place des comités de santé scolaire, les CSS, qui sont composés d'enfants scolarisés, n'est-ce pas, qui sont formés sur les aspects d'hygiène et d'assainissement environnemental. Comment entretenir nos écoles pour une école propre, une école saine qui n'aura pas de problème pour la santé. Il y a beaucoup de changements actuellement dans notre école et dans nos ménages. Actuellement, on sait qu'avec PEPA, on aura pris beaucoup de maladies dans nos environnements, dans l'assainissement. Et un peu partout, on n'aura plus de maladies, de grandes maladies. Et maintenant, nos écoles ont changé de comportement et nos rames ont changé de comportement. Aujourd'hui, grâce à plein Bénin, nous avons de l'attri. Les écoles n'avaient pas de latrine, donc les besoins se faisaient en dehors de ces normes. Et du coup, la nappe phréatique s'est trouvée polluée. La conséquence de ceci a été l'apparition des maladies. C'est dans ce contexte que le projet PEPA a été initié pour corriger ceci et mettre en place des latrines dans ces milieux. Réfectionner aussi des latrines, réaliser des AEV pour corriger cette situation. Nous avons réalisé plus de 500 latrines familiales. Nous les avons accompagnés à réaliser des lavois publics, d'accord, en collaboration avec CREPA. Nous les accompagnons dans la supervision des animateurs sur le terrain. Le projet a été exécuté en partenariat avec 6 communes dans le département du Koufou et 9 communes dans le département de la Takora. Les communes sont les maîtres d'ouvrage. Mais le projet a aussi été connu comme autre acteur, la SNV. La SNV qui vient pour renforcer la gouvernance des communes. Nous avons aussi beaucoup d'ONG locales qui viennent pour faire l'intermédiation sociale, c'est-à-dire des sensibilisations de la population conseillées à travers des boîtes à images sur les bonnes pratiques à adopter en matière d'eau, de consommation, en matière de pratiques d'hygiène, de manière à faire adopter un changement de comportement à ces populations. Nous avons aussi une autre organisation internationale qu'on appelle CREPA qui nous a aidés à renforcer les capacités des artisans que nous appelons communément les maçons, les maçons locaux, dans l'appropriation des techniques de construction. Nous avons aussi des sociétés privées qui ont été des partenaires dans ce projet, des entreprises qui font la construction des forages. Donc ce sont tous ces acteurs qui ont été ensemble avec nous dans la mise en œuvre du projet. Nous avons les communautés, même bénéficiaires, qui ont joué aussi un grand rôle parce qu'il y a des fouilles, surtout par rapport aux latrines, que les communautés ont exécutées. Nous appelons ça une contribution en nature. C'est une contribution en nature. Le PEPA, c'est un projet qui se déroule dans le contexte de la décentralisation. C'est-à-dire que toutes nos actions sont inscrites dans la décentralisation. Donc nous mettons en œuvre à fond la maîtrise d'ouvrage communale. Donc ce sont les maires qui ont assuré cette maîtrise d'ouvrage pour le compte de leur commune. Depuis longtemps, ils nous ont accompagnés dans la construction de la trine, la mise à disposition des écoles de l'eau par le biais du forage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec eux. Avant la création du partenariat commune de Dogo-Plan-Bénin, la situation en matière d'hygiène et d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable de la commune de Dogo était critique. Quand le partenariat entre Plans-Bénin et la commune de Dogo a été noué, on a bénéficié du projet PEPAR. Depuis 2008, j'ai pu dire que le taux de couverture en matière d'eau potable et de l'assainissement s'est amélioré dans la commune de Dogo. Au travers d'une approche d'intermédiation sociale, le projet PEPAR a ramené la réflexion sur l'accès à l'eau potable et a disposé d'un environnement sain au sein des communautés de base et d'impliquer ces dernières dans la prise de décision. Cette approche fut soutenue par l'organisation et le renforcement des groupes cibles au travers de différents comités, à savoir CHAP, Comité d'hygiène et de préservation de l'environnement, CSS, Comité de santé scolaire, APE, Association des parents d'élèves, COGEC, Comité de gestion de centres de santé et la prise en compte du genre. Ainsi, toutes personnes, femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, filles, garçons, autant que les adultes que les enfants, ont pu trouver leur place dans ces comités et participer activement à la concrétisation de PEPAR. Ce projet est porteur d'un dialogue social, car disposer de l'eau potable et d'un environnement sain est l'affaire de tous. Aujourd'hui, au travers du PEPAR, c'est 285 forages munis de pompes à motricité humaine qui ont été réalisés dans l'Atacora et le Kufo, ainsi que 69 forages en panne réhabilités et 2 AEV mis en place dans les communes de Djakotome et de Toviklin. 70 latrines institutionnelles ont vu le jour dans les écoles et centres de santé, ainsi que 932 latrines familiales au niveau des ménages. 210 lavoirs puisards ont également été créés. PEPAR, c'est aussi la formation des groupes cibles. Dans ce sens, 15 artisans réparateurs ont été formés et équipés de casse à outils. 30 maçons locaux formés, 207 comités d'hygiène et d'assainissement pour la préservation de l'environnement mis en place et sensibilisés à la nécessité d'un environnement propre. 1446 relais ont été formés. 210 communautés sensibilisées en communication intégrée pour un changement de comportement. 160 enseignants et 145 membres des APE formés aux pratiques d'hygiène et assainissement. 70 comités de santé scolaire ont été formés. 53 comités de gestion de centres de santé renforcés. 15 communes dans l'Atacora et le Kufo ont la capacité de planifier, suivre et évaluer les projets d'eau et assainissement. 15 plans d'action par commune pour le transfert des rôles et responsabilités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement élaboré et lancé. On doit prendre l'eau potable, être propre, on ne doit pas salir. Au travers de la maîtrise d'ouvrage communal et d'un dialogue social, le projet PEPAR a suscité une implication des communes et des communautés au niveau de la réflexion sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement du milieu. Dans son approche participative, il a permis de créer une dynamique afin qu'au XXIe siècle, utiliser de l'eau propre pour ses besoins journaliers et vivre dans un environnement sain ne soit plus une utopie mais bien une réalité. Tout être humain est concerné et doit être acteur d'un changement positif de comportement pour pouvoir disposer demain d'une vie meilleure. Que toute personne, homme ou femme, soit acteur de ce changement. Pour renforcer ce changement, PEPAR a prévu d'accompagner les communes au travers de plans de transfert des rôles et responsabilités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Construire un monde meilleur s'inscrit dans un processus à long terme, évolue pas à pas et prend forme dans le moindre geste, si minime qu'il soit, afin d'être fier du monde que nous laisserons demain à nos enfants. PEPAR n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais que cette petite goutte d'eau donne d'autres gouttes pour que nos enfants disposent demain d'une eau claire, potable et abondante. L'eau, source de vie, source de fécondité. C'est un projet qui peut servir d'exemple. Et c'est notre souhait quand même, que ce projet puisse servir d'exemple à d'autres initiatives et que grâce à ce projet aussi, d'autres projets de même nature puissent naître pour corriger, pour contribuer à ce besoin réel d'accès à l'eau potable au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...